C'est un petit règle. Coucou Quaig. Hello Karine. Coucou. Bienvenue dans la vidéo de ce soir. Hello Maïva. Coucou Damien. Live spécial Noël ce soir. On vient de terminer il y a 30 secondes. On espère que ça va vous plaire. Hello Corine. Coucou Karine. Bonjour à vous, bonjour Thierry. On va attendre un petit peu. Allez, j'en profite, je vous fais faire un petit tour de la galerie qu'on a laissée un peu dans la pénombre. Vous allez découvrir des petits univers qu'on a organisés pour chacun des artistes. Coucou Magaliopé. Voilà, vous allez pouvoir découvrir un petit peu l'ambiance de Noël ici à la Porte des Étoiles ce soir. On a vraiment atteint de vous montrer tout ce qu'ont préparé à réaliser nos artistes pour que vous puissiez vous faire plaisir, faire plaisir également à vos proches pour les cadeaux de fin d'année, à tout petit prix. Voilà, on va vous montrer tous ces petits mondes tout à l'heure bien en détail. Je fais un tour rapide en attendant que d'autres personnes nous rejoignent. Des petits îlots pour chacun, pour chacun de vous, mais on vous montrera tout ça. On a laissé la galerie un petit peu dans la pénombre, vous découvrirez tout ça tout à l'heure. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Allez, c'est le week-end. Ici, c'est un week-end bien chargé, comme vous savez, si vous avez suivi les derniers lives, entre le live Noël ce soir et le petit espace de Stéphie aussi. Et puis demain, la performance d'Alain Haddad et de Hugo, Alexandre Sens, qui vont réaliser ici une œuvre à quatre mains, deux œuvres à quatre mains. Donc, on vous fera découvrir tout leur travail. Je pense qu'on va beaucoup s'amuser. Un petit focus sur le travail de Charlotte, Bietic. Voilà. Et pour le reste, je vous montrerai tout ça tout à l'heure. On va rejoindre un petit peu l'entrée de la galerie. J'ai demandé si c'est possible d'aligner les bougies. Merci. Pourquoi pas ce plan-là sur les belles pour attendre tout le monde ? Hello Jay, coucou ma poupette. Hello Steph. Alors, depuis deux jours à la Porte des Étoiles, c'est vraiment une fourmilière. On s'active tous, toute l'équipe de ceux que vous avez l'habitude de voir, c'est-à-dire Marie, Steph et moi. Et puis aussi, toutes celles qui restent dans l'ombre et qu'on voit moins, mais qui sont toujours là et sans qui, ce serait beaucoup plus compliqué. Donc, vraiment, merci. Merci Cathy pour toute l'aide des jours derniers. Marie, ton aide précieuse sur ces deux derniers jours. Et puis Steph, qui n'a pas quitté son ordi pour mettre en ligne, et en fait, toutes les œuvres des artistes à petit prix pour que vous puissiez directement sur notre site, après le live, accéder à toutes ces œuvres et pouvoir, bien sûr, si vous le souhaitez, les réserver. Voilà. Hello Plumber. Bonsoir à tous. Allez, bah écoutez, j'espère que vous avez aussi hâte que nous de découvrir un petit peu tout ce que nos artistes ont réalisé pour vous. Ici, c'est un peu féerique. Alors, même si la galerie, elle ne ressemble absolument pas à ce qu'elle est d'habitude. Alors, je vais demander juste aussi à vous. Est-ce que je peux peut-être demander d'allumer sur la rouge à du bas le dernier plomb de relever en haut pour allumer le cul ? J'ai oublié d'allumer. Voilà, les aléas du direct. On a terminé à peu près 30 secondes avant de nous connecter. C'est vraiment à l'arrache. On n'est pas seul dans la galerie. On a les belles de Stéphie avec nous. Merci de nous rejoindre ce soir. Ça fait plaisir de vous voir vous connecter. Coucou Stéphie. Petite ambiance un peu féerique ici. Bonjour Vanessa. Coucou. Eh bien, écoutez, je vais commencer à vous présenter un petit peu le travail de tous. Alors, n'hésitez pas à me dire parce qu'on a baissé les lumières pour qu'il y ait une ambiance très douce ici. Mais n'hésitez surtout pas, si vous voyez mal, on les rallumera. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu juste. En plus, il y a des reflets. Oui, on va les allumer. Je pense que ce sera mieux. Alors, on commence par une artiste qui est de la Porte des Étoiles, Karine Calamusa. Karine Calamusa qui travaille avec de la feuille d'or qui met sur sa peinture, donc faite avec des encres, des pigments, de la broderie et pour certains de ses travaux, des perles. Donc, elle a réalisé pour nous ces cadres qui sont tous, comme on vous l'a dit, à moins de 50 euros, donc à 49 euros. Donc, je vais vous les montrer. C'est une partie des cadres. Elle nous a fait aussi des petites boîtes, toutes précieuses, plus belles les unes que les autres. Alors, il y en a vraiment à tous les prix. Ça va de 25 euros à 40, 45 euros, en gros. Et vous avez plusieurs diamètres. Elles sont toutes pleines de perles, de décorations. C'est juste sublime. Alors, pour certaines, elles sont déjà prêtes pour vos cadeaux. On va faire le tour de tout ce qu'elle nous a préparé. Donc, bien sûr, on rappelle, si vous avez des coups de cœur sur certaines pièces, n'hésitez pas. Vous nous le dites. Vous nous passez un petit coup de fil. On vous les réserve. Ou on vous les photographie un peu mieux, si vous souhaitez davantage d'informations. Voilà, on retrouve toute la délicatesse de Karine et de son travail. Les boîtes, les tableaux. Alors, je ne sais pas si à la vidéo, vous voyez bien les broderies, les petites feuilles d'or, tous les reliefs. Parce qu'il y a énormément de reliefs dans tous les tableaux. Et c'est vraiment absolument superbe. Alors, il y a d'autres. D'autres cadres par ici. Elle a également réalisé des cartes postales. Toutes, bien sûr, sont des exemplaires uniques. Et pour chacun des tableaux, bien sûr, vous avez un certificat d'authenticité qui atteste que cette œuvre est bien unique, non reproduite. Ça fait toujours plaisir. Il y a plein de reflets. Je suis vraiment désolée. J'espère que vous arrivez quand même à vous faire une idée du travail de Karine. Allez, à nouveau un petit tour sur une série de boîtes. Quand on les a installées, on avait l'impression d'être dans un magasin de bonbons. Quelque chose de féerique. Elles sont superbes. Voilà, j'essaie de vous montrer aussi les dessus. Coucou Viviane. Merci Cathy. Ouais, effectivement, nous aussi, on trouve que c'est vraiment très, très joli. Et puis les intérieurs, voilà, c'est un petit peu compliqué pour moi de vous les montrer aujourd'hui. Mais surtout, n'hésitez pas parce qu'ils sont aussi très, très beaux. Finis de la même façon qu'à l'extérieur, avec toute la délicatesse de Karine. Voilà, on a fait un petit tour d'horizon de ce que nous propose Karine Kalamusa, une des artistes de la Porte des Étoiles, qu'on est forcément, comme tous nos artistes, très, très heureuses d'accueillir. Je vais m'avancer vers le travail d'artistes qui étaient exposés ici précédemment. Il s'agit de Ludfi Romain et Cécile Romain. Alors, Ludfi, pour ceux qui sont déjà venus à la Porte des Étoiles sur le précédent cycle, c'est un artiste qui avait réalisé un énorme siège en inox. Voilà. Et là, il a fait pour nous des pièces uniques. Toutes sont des pièces uniques, ce sont des pendentifs. Il y a différentes tailles. Et ils sont bien sûr sculptés à la main, dans une petite pochette cousue également à la main par son épouse. Et ce sont deux exemplaires uniques. Il y a différents modèles, mais on retrouve sa manière de travailler les volumes, tout en rondeur, tout en délicatesse là aussi. Et puis, en bas, des plus grosses pièces, des colliers plus importants, tout aussi jolis. Voilà. Ouais, j'ai des beaux cadeaux pour Noël, tout à fait. C'est vraiment l'idée. Et puis, allez, les bons cadeaux, on vous fait un petit rappel. Si vous préférez ne pas prendre de risques et laisser à la personne à qui vous avez envie d'offrir un cadeau, le choix, la responsabilité de son cadeau, eh bien, ce sera l'occasion de le faire aussi avec les bons cadeaux. On arrive dans l'espace de Jay, Jay Zet, notre artiste qu'on a retrouvé en live il n'y a pas très longtemps. Et qui nous a fait des repros de ses tableaux. Donc, les formats, c'est des grands formats. C'est du 40-60. Voilà. Donc, petite particularité, alors ils sont encadrés dans un passe-partout qui est double. Et vous pouvez demander la repro du tableau que vous avez choisi de Jay. C'est-à-dire que si vous avez un coup de cœur sur n'importe lequel d'entre les tableaux de Jay, eh bien, vous pouvez avoir sa repro à condition de la commander au moins de nous laisser une semaine. Voilà. Alors, ensuite, elles sont mises sous blister, comme là. Bon, malheureusement, ça fait des reflets au moment de la vidéo. Mais, c'est un cadeau sublime à offrir également. Parce que, ici, en même temps, on adore le travail de Jay. Ça, vous le savez. Et vous êtes aussi nombreux à l'aimer énormément aussi. Donc, je répète, vous avez les repros ici. Mais libre à vous, si vous avez un coup de cœur sur un autre tableau de Jay, de commander la repro qui vous plaît. Alors, je viens de voir un message. Marianne, je n'ai pas le son. Est-ce que c'est le cas de tout le monde ? Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez ? Jay, tu veux bien des cadeaux ? On est d'accord. Nous aussi. En même temps, on a ce qu'il faut ici. Allez, on va s'avancer. Ordre de prix. Oui, oui. Toutes les repros de Jay sont à 49 euros pour les formats, les 40-60. Et 39 euros pour l'aviateur. Voilà. Ah, merci pour le son. Donc, je suis désolée, Marianne. Apparemment, ça fonctionne. Oh, merci. Merci beaucoup. On passe à l'atelier de la Serena. Alors, vous avez pu découvrir son travail et des démonstrations en live il y a très, très peu de temps de ça. Donc, elle a réalisé pour nous des petites lampes qui sont un peu des veilleuses. Donc, vous voyez les petites pochettes avec les piles. Et pour chacune d'elles, une petite guirlande à l'intérieur. Voilà. Oui, c'est beau. C'est plein de douceur. C'est très cocooning. Alors, on retrouve la petite guirlande qu'on avait vue aussi quand on a présenté son travail. Les savons feutrés. Donc, il y en a de tous, à tous les parfums. Je ne sais pas si on dit les parfums, à toutes les senteurs, en tout cas pour les savons. Et le principe, c'est qu'effectivement, il y a de la laine feutrée autour. Donc, en plus d'être écolo, ça permet de faire des économies. Parce que le savon dure deux fois plus longtemps. Et puis, ça ne glisse pas. Donc, c'est facile. Alors, les savons sont à 20 euros. Vous avez toutes les petites lampes, comme celles que je vous ai montrées. Les galets de lumière. Voilà. Celles-ci également. Merci Marie. Les hautes, les veilleuses hautes. La petite citrouille. Donc, tout ça, ce sont des lumières avec des LED et des piles. Donc, toutes ces lumières sont à 49 euros. Également à 49 euros, elle nous a fait des pots. Donc, des pots en laine de différentes couleurs. J'espère que vous les voyez bien. Voilà. Également celui-ci dans des teintes plus roses et gris. Des guirlandes aussi en laine. Et puis, des fleurs. Oui, coucou Corinne. Tu vois ton travail et tu nous mets des étoiles. C'est magique. C'est toi qui as créé tout ça. Donc, merci. Merci de ta confiance. Merci encore une fois de tous vos efforts à tous pour penser au Noël. Et puis, alors, particulièrement cette année, on essaie d'être solidaires des artistes, solidaires de tous les gens qui travaillent de leur main et qui essaient de faire un petit peu de beau dans ce monde. Donc, voilà. Voilà pour l'atelier de la Serena. Allez, un petit focus à nouveau sur le bon cadeau. Je vais m'avancer vers, allez, pourquoi pas vers Patricia. Patricia Dupont, pour ceux qui... Merci beaucoup. Merci pour vos commentaires. Patricia Dupont, pour ceux qui la connaissent. Donc, là, sincèrement, je suis vraiment désolée parce que la vidéo ne rend pas hommage au travail de Patricia. Il y a un émaillage qui est vraiment très, très particulier sur ces pièces, qui est superbe. Donc, là, on est sur des vernis, des vernis mat avec de l'émaillage. Voilà. Ah, merci. On va essayer. À nouveau, merci Marie. On essaie de faire ce qu'on peut, mais ce n'est pas terrible. Au niveau de l'image, je suis vraiment désolée. Donc, pour vous donner un ordre d'idée des prix, alors tout ce que vous avez ici, les tasses à café sur des émaillages gris et bleus, comme ça, mat. Toutes les tasses à café sont à 15 euros. Toutes les tasses à thé, donc de ce volume, voilà, sont à 21 euros. Ensuite, les bols à 25. Je vais vous en montrer un. Voilà, le type d'émaillage. Alors, quoi vous dire, à part que c'est infiniment plus beau, en vrai. Ouais, merci Marie. Ça, c'est, vous voyez, un type d'émaillage. On a vraiment l'impression, parfois, ça ressemble à de la nacre. C'est sublime. C'est des petites coupes. Donc, les coupes varient en fonction des diamètres, on va dire, de 12 à 26 euros pour les plus grandes. Vous avez également tous ces petits portes-savons qui sont tous plus beaux les uns que les autres, avec un petit trou pour éviter que le savon coule. Voilà, merci. Et qui sont à 15 euros, je crois. Oui, c'est ça, 15 euros. Voilà. Dites-moi s'il y a quelque chose que vous souhaitez savoir. Les assiettes également. Alors, là encore, l'image ne rompt pas hommage, mais elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Je vais vous les montrer sur les plateformes tout à l'heure. Vous allez voir. On a là encore de l'émaillage blanc et or. Et puis, celle-ci peut-être qu'on peut essayer de voir. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rendez compte réellement des couleurs. On a un bleu, de l'or et un émaillage blanc brillant. Merci. Donc, petit focus sur l'étiquette. Effectivement, ça passe au micro-ondes et au lave-vaisselle. Et pour l'avoir testé, c'est tout à fait vrai. Donc, c'est fort pratique. Alors, un autre type d'émaillage qui est tout récent, qu'elle nous a fait là, voilà, pour cette série. Donc, on est dans les bruns. C'est entre brun, rose, pâle. Il y a un peu du bleu également. Voilà. Voilà ce que ça donne. Il y a ça aussi, effectivement. C'est beau, hein ? C'est vraiment très, très beau. Je finis avec celui-là. Et puis, voilà. Ah, merci Cécile. Ouais, effectivement. Alors, on est ouvert pendant le confinement. Malheureusement, on a dû fermer notre grille, mais on vous reçoit sur demande, on va dire, sur rendez-vous, si vous le souhaitez. On vous propose de réaliser pour vous des photos, si vous le souhaitez, sur des pièces en particulier. Également du drive ou de la livraison, si vous habitez sur Pernes et les alentours. Voilà, on vous montre les différents types d'émaillages. Et puis là, il y a vraiment différentes pièces, hein ? Des bols, des coupes, des tasses à thé. Voilà, c'est... Je vois dans mon téléphone et je l'ai en face de moi et je vous assure qu'il y a vraiment, vraiment un gros delta. Voilà, pour une partie de la vaisselle de Patricia, on va continuer quand même. Je vais vous montrer la suite. Un petit coucou à Osab, au passage. Et donc, d'autres types d'émaillages. Donc là, c'est un émaillage mat. Vert clair et beige. Et derrière, un émaillage mat également avec des zones, comme vous voyez, de brillance. Voilà. Et puis, un dégradé beige sur les côtés. Alors également, une série de couleurs que j'adore. Et puis, ce bol particulièrement, vous voyez, on reconnaît la pièce tournée à la main, dans le côté un peu inégal du tour, qui est vraiment superbe. Les couleurs aussi sont superbes. On a un violet très foncé avec de l'or au fond. Et ouais, alors je vais... Je vais juste filmer la coupe qui est dans le même émaillage. Un petit peu que le bol. Vous voyez. Et merci Marie, parce qu'elle me montre aussi un autre type d'émaillage. Donc là, à nouveau sur du mat. Alors, on dirait carrément des petites fleurs partout. Voilà. C'est très doux à toucher. C'est particulier quand on les a dans les mains. C'est vraiment très très doux. Toujours de l'émail mat. Ici. Oui. Effectivement. C'est presque végétal. Je suis assez d'accord. C'est végétal. Et puis, je vais vous montrer. L'émaillage vert. Et là, on a carrément l'impression que c'est cosmique. Voilà. Émaille mat. Là encore. Merci. Merci pour les commentaires. Patricia. Voilà. Alors, Patricia, petit rappel. Mercredi, on sera en live, en duo dans son atelier. Donc, elle nous fera des démonstrations. Elle a prévu d'ailleurs de préparer des cuissons pour pouvoir découvrir et ouvrir son four pendant le live. Donc, on découvrira en même temps qu'elle les pièces. Et elle va nous faire également une démonstration de tournage. Alors. Donc, je pense qu'on va vraiment passer un bon moment. Et puis, surtout, ce sera vraiment très instructif. Alors, à nouveau, les tasses à thé, les coupes. Donc, ces coupes sont tellement belles qu'en fait, on n'est pas obligé de mettre quelque chose dedans. Ah oui, je vous montre une assiette. Voilà. Quand vous avez ce genre d'assiette à table, je ne sais pas quel repas il faut préparer. Mais pour être à la hauteur, ce n'est pas facile. Moi, en tout cas, je crois que je ne m'y risquerai pas. Voilà. Oui, nous aussi, on a hâte, vraiment, de retrouver son atelier. Et puis, d'ouvrir le four, puisqu'elle m'a dit qu'elle allait préparer des biscuits. Alors, des biscuits en poterie, ce n'est pas ce qu'on imagine. Moi, à chaque fois que j'entends ce terme, j'ai forcément envie de penser que c'est quelque chose qui se mange, surtout si ça sort du four. Mais là, en l'occurrence, ce sera un peu différent. Donc, on découvrira tout ça ensemble mercredi. Voilà pour le travail de Patricia. Toutes ces pièces, on le rappelle, vont de 15 à 26 euros pour tout. Tout ce qui est tasse, coupe, coupelle, porte-savon, etc. Et 40 euros pour les assiettes. Voilà. Je vous emmène maintenant voir le travail de Thierry Pèze. Alors, Thierry Pèze, on le rappelle, c'est l'artiste qui a fait pour nous les grandes lumières que vous voyez au fond de la galerie. Donc, ce sont différentes essences de bois qu'il creuse et dans lesquelles il vient insérer du verre et de la lumière. Alors, il a réalisé, bien sûr, lui aussi, des petites pièces pour vous permettre de vous faire plaisir ou de faire plaisir à ceux que vous aimez pour Noël. Donc, ce sont des tableaux avec du verre et différents bois. Donc, vous avez plein de couleurs. Voilà. Et on retrouve vraiment le mélange du verre et du bois. Ah, Stéphie, merci. Thierry, si tu suis la vidéo, bah écoute, profite. Voilà, ton travail. Alors, différents fonds de verre qui ont été, alors, je ne sais pas comment on dit, épilés, écrasés de différentes manières. On a différentes textures. Différentes essences de bois aussi. Et puis, voilà. Et plein de couleurs différentes aussi. Magnifique. Oh, merci. Donc, il y en a pour tous les goûts, tous les intérieurs. Vous avez vraiment un panel de couleurs qui permet, je dirais, d'adapter. Puis, le mélange des matériaux fonctionne très bien. Le verre et le métal, ça se marie très bien. C'est joli. Et donc, là, ces tableaux sont tous au prix de 49 euros. Et au niveau du format, c'est 30 cm par 30 cm. Voilà pour Thierry. Peut-être, je peux vous amener à découvrir le travail de Jouka. Alors, Jouka, c'est l'artiste qui réalise les sculptures en terre, les bronzes également, que vous avez pu voir. Voilà, ça, c'est Jouka. Et Jouka, elle a réalisé pour nous aussi des repros de ses œuvres qu'elle a photographiées dans un contexte qui est vraiment très beau et qui lui correspond. Là encore, c'est des grands formats. On est sur du 40 par 50 cm. Elles sont toutes au prix de 50 euros. Alors, là encore, la vidéo est réductrice. Mais c'est particulièrement joli. C'est le monde de Jouka. C'est apaisé. C'est plein de douceur, plein de finesse, de délicatesse, de poésie, de sensibilité. Voilà. Ouais, c'est absolument sublime. Je vais essayer. Et puis, il y a ensuite les repros de ses œuvres avec un fond noir. Et c'est très, très beau aussi. C'est vraiment... Alors, je vais essayer peut-être de les prendre et de vous les montrer comme ça. Je ne sais pas si ça vous aide. Merci. Il y a Marie qui essaie de m'apporter un peu de lumière. On est... Non, en fait, je crois que c'est mieux sans. Hop. Et puis, la dernière. Oh là là. Elles sont sublimes. Alors, quoi vous dire ? À part qu'ici, on a la chance de les avoir en grandeur nature. Et que c'est vraiment un pur bonheur. Et déjà, de les avoir en repros, elles portent tout à fait ça. La sérénité, le calme, l'apaisement. Et donc, tout, le tarif de 49 euros, voilà. Ça, c'est le travail de Jouka. Toujours dans l'image, dans les collages, on a Cécile Déléage Romaine, qui est une artiste qui a été exposée sur le site le précédent. Et qui nous a fait aussi des grands formats, des 43-54 pour celui-ci. C'est du collage. Je vais essayer de m'approcher un petit peu pour vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez les différentes matières. L'image également. C'est du collage. Voilà. C'est le petit monde. Le monde de Cécile, pareil, plein de finesse, de délicatesse. Elle nous a fait également des pastels, des visages. On en a un. On en a deux. Merci, Marie. Et toute une série de petits collages. Alors, oui, pour les prix, les visages sont à 30 euros. Et le grand format est à 49 euros. Ensuite, elle nous a fait des petits collages. Je crois que c'est du 15, là. Et ils sont tous au prix de 15 euros. Donc, là, c'est pareil. Je vous montre. C'est du collage. Peinture et collage. Voilà. On fait le tour. On a beaucoup apprécié le travail de Cécile. Alors, pour certains qui ont peut-être eu l'occasion de venir nous voir, Cécile travaille également le marbre. Elle sculpte et la terre. Et elle fait des œuvres avec beaucoup de délicatesse et beaucoup de sensibilité aussi en sculpture. Voilà, c'est collage. C'est beau, c'est frais, c'est plein de couleurs. Et de symboles aussi. Voilà. Petit tour du travail proposé par Cécile. Alors, je vais continuer ma petite promenade dans la galerie pour vous amener vers le travail de Chantal Granier, notre pastelière d'un jour, qui travaille avec de la teinture végétale et qui a réalisé vraiment des petites merveilles pour nous cette fois-ci. Donc, vous avez là, par exemple, des pochettes en soie avec une chaînette. Donc, de différentes couleurs. C'est doux. C'est tout précieux. C'est très léger. Très facile à porter. Elles sont au prix de 49 euros. Vous avez également des carnets qui sont reliés à la main avec, à l'intérieur, comme vous pouvez voir, des papiers avec différents aspects, différentes teintures. Voilà. Merci. On n'est pas de trop d'autres plusieurs pour vous montrer toutes ces petites merveilles. Donc, on rappelle toutes ces couleurs que vous pouvez voir. C'est de la teinture végétale. Merci. C'est réalisé avec des plantes de la Provence et à la maison, dans l'atelier de Chantal Granier. Alors, ça, ce sont des petits carnets avec un papier, un très beau papier. C'est des carnets à croquer avec un très beau papier du moulin Balisclosa. Donc, si vous vous sentez graines d'artistes en ce moment pendant ce confinement, bien, écoutez, c'est l'occasion. Alors, des pochettes également en teinture végétale. Et puis, à nouveau, les petits carnets. Et quelque chose de nouveau qu'elle a réalisé cette fois-ci, sont des bijoux. Alors, je rappelle, c'est de la teinture végétale également pour les boules qui sont en bois et qui ensuite sont cirées. Donc, il y a des colliers et des bracelets. Différents modèles, différentes couleurs et puis différentes tailles également. Donc, on sera un plaisir de vous les montrer en détail si vous le souhaitez. Et également, des... Alors, là concernant, ce ne sont pas des repros. Ce sont des feuilles de teinture végétale qui sont dans des passe-partout et qui forment des cadres. Voilà. Donc, on a aussi d'autres modèles. Là, on vous a mis quelques modèles en exposition, mais il y en a bien d'autres. Et pour ceux qui souhaitent visiter son atelier, il ne faut pas hésiter parce que je vous assure que vous allez vraiment vous retrouver dans un monde... Merci ! Dans un monde enchanté. Et puis, nouveauté également, des coussins. Pareil, avec de la teinture végétale. Je vais essayer de vous montrer. Donc, un carré et un rectangulaire. C'est absolument sublime de près. J'espère que vous avez un aperçu dans la vidéo qui est intéressant. Est-ce que je pourrais avoir la feuille de Chantal ? Je vais demander à Cathy, elle sait. On a aussi réalisé des petits coffrets parce qu'elle fait de l'eau, de la vente. Donc, des petits coffrets avec des coussins de la vente, de l'eau de la vente, des petits paniers, des petites pochettes. Merci. Au niveau des prix pour Chantal. Donc, je vous ai parlé des pochettes qui sont à 49 euros. Vous avez... Enfin, les pochettes à chaînettes. La petite pochette à zip qui est ici, elle est à 36 euros. Les petits carnets à croquer dont je vous ai parlé sont à 12 euros. Et les carnets, les grands à relire manuels, pardon, qu'on a vus au début sont à 43 euros. Les colliers sont à 29 euros. Et les bracelets, je ne trouve plus le prix des bracelets. Les bracelets sont à 12 euros, pardon, excusez-moi. Je vous l'ai dit, on a vraiment terminé d'installer tous ces petits univers pour chacun des artistes. Vraiment juste au moment de vous retrouver. Donc, je vous demande pardon pour le manque de connaissances de certains prix encore. Voilà. Je vais maintenant vous faire découvrir le travail de HD Création qui, vous avez déjà vu certainement les masques qu'on porte, les masques artophages. C'est lui qui nous les a réalisés, qui nous a fait également beaucoup d'autres masques, tous plus colorés, plus fun les uns que les autres. A noter également, ils sont très agréables à porter, très légers. Et en plus, il a fait tous les coussins qu'on voit dans la galerie. Alors, à noter, il y en a beaucoup. Donc, on vous a fait des petits pôles dans lesquels on vous en a mis un. Mais ils sont tous doubles. Et ils sont tous réalisés avec une géométrie parfaitement inversée. Ce qui fait que quand vous les mettez en vis-à-vis, c'est absolument superbe. Merci. Merci Damien. Tu vois, voilà. Voilà les coussins. Alors, à chaque fois, c'est un peu magique. Je me souviens quand on est allé les chercher, la voiture était pleine. Steph, Clem était super heureuse. Il y en avait de partout. C'était douillet. C'est un vrai bonheur. Voilà, différentes couleurs, différents formats. Et juste une petite mise en garde par rapport à ces coussins. Ils sont addictifs. Donc, ça, il faut quand même le savoir avant de faire l'investissement d'un coussin. J'en profite de passer devant pour vous montrer le travail. Je vous en ai parlé de Cécile Romaine, les petits collages qu'on vient de voir. Voilà son travail de sculpture avec du marbre de Carrard. On va continuer au niveau des coussins de Damien, puisqu'on n'a pas tout vu. Il y en a plein partout. Allez, petit tour rapide de la galerie. Alors, Damien, désolé, on avait tous ces coussins, ça nous donne juste envie de faire des batailles ici. On va essayer de... Il y a plein de couleurs, plein de matières différentes, que malheureusement, peut-être, vous ne voyez pas à la vidéo. Mais on en a des tous satinés, des très doux, avec du brillant, pour le cas, pour celui-ci notamment. Et quand on les met en vis-à-vis, c'est sublime, surtout quand il y a ces motifs géométriques. Forcément, ça prend tout son sens. Celui-là, il faut absolument que je vous le sorte. Il est superbe. Il y a des ors, des noirs, tout en velours. Il est d'une douceur incroyable. Oui, quand tu vas revenir, tu vas nous en apporter d'autres. Damien ? Donc, tous les coussins, au niveau des prix, sont à 45 euros. Et il y a toute une série de coussins qui sont à 25 euros. Ce qui fait que vous pouvez avoir deux coussins ou un ensemble pour 50 euros. Je vais profiter d'être ici, devant, chez Charlotte, de Bietic, pour vous montrer son travail. Alors, Charlotte, c'est une histoire qui nous a beaucoup, beaucoup touchées, puisqu'elle est vraiment très, très sensible à l'écologie, au recyclage et puis aux valeurs de solidarité. Donc, c'est des valeurs qu'on défend, nous aussi. Et Charlotte, c'est une enfant qui a été adoptée, ici en France, et qui a toujours été en lien avec sa culture initiale, puisqu'elle est vietnamienne. Et quand elle est devenue architecte en France, et quand elle est retournée au Vietnam, elle a été choquée par le décalage, par rapport au recyclage, à la pauvreté, etc. Merci Damien, pour l'info. Et donc, elle s'est demandé ce qu'elle pouvait faire. Elle a mis en place tout le travail au niveau de la récupération d'opercules. Vous voyez, ce sont des opercules de canettes. Et actuellement, et également, ce que vous voyez derrière, ici, c'est de la chambre à air recyclée. Donc, actuellement, cette activité fait vivre tout son village. Alors, ça nous touche beaucoup, et ça nous incite vraiment à mettre en avant ses produits. Donc, elle a fait des petits porte-monnaies qui sont au prix de 30 euros, des bracelets au prix de 15, des manchettes, donc des bracelets un peu plus grands, qui coûtent 35 euros. Vous avez également les colliers plus larges. Voilà, à 45 euros, un vide-poche, qui est aussi une sculpture molle, à 35 euros. Une pochette absolument sublime, avec une anse, à 49 euros. Et également, tous les compagnons que vous voyez là. Je vais vous en ouvrir un, pour que vous puissiez voir les intérieurs. Donc, il y en a des rouges et des bleus. Alors, voilà ce que ça donne. Oups, pardon, excusez-moi. Voilà ce que ça donne l'intérieur. Plusieurs pochettes. Les rangements pour les cadres. Et c'est de la chambre à air recyclée. Donc, voilà. Ils sont tous absolument uniques, forcément, puisque, ben, on a... Et voilà ce que ça donne en bleu. Merci, Marie. Ok. Voilà. Elle nous a fait également des pochettes, avec des anse plus ou moins longues. Donc, pareil, il y en a des bleus. Alors, à chaque fois, à noter, à l'intérieur, vous avez des fermetures éclaires et des pochettes intérieures. Donc, c'est très, très pratique. Et ils sont tous fermés sur le dessus. Donc, la pochette n'est pas ouverte. Ça, c'est très bien aussi. En plus, ils ont des looks très sympas et très différents. Donc, on en a, pareil, des rouges et des bleus. Assez peu d'exemplaires. Donc, si vous avez un coup de cœur, n'hésitez pas. Ils sont au prix de 49 euros. Voilà, je crois que j'ai... Si, je ne vous ai pas donné le prix des porte-monnaies. Un petit peu plus masculin. Voilà. Porte-carte, porte-monnaie. Ils sont à 35 euros. Oui. Le bleu est sublime. Et puis, les petits porte-carte qui sont, eux, à 25 euros. Donc, voilà à l'intérieur. Porte-carte, porte-monnaie. On en a un bleu et un rouge. Le travail de bi-éthique. Donc, vous retrouvez tous ces artistes sur notre site internet, bien sûr. Steph, depuis deux jours, travaille très, très dur pour mettre en ligne sur le site un espace Petit Prix. Donc, sur lequel on vous mettra tous les lives qu'on partage actuellement le soir. Et également, les petits prix réalisés par chacun de nos artistes. Donc, vous pourrez y accéder directement sur une page, avoir les photos, les prix et les informations. Alors là, on est sur mon travail, pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc, il s'agit de bougeoirs réalisés avec du métal très fin qui est travaillé avec un arc, enfin un poste à souder qui permet de faire de la dentelle dès qu'on met une intensité un peu forte. Alors, l'idée, c'est que ces bougeoirs, là, on ne s'en rend pas compte, mais principalement dès qu'on les met dans un angle, projettent la lumière en ombre chinoise. Donc, toutes les découpes, toutes les dentelles que vous voyez se reproduisent sur les murs ou autour. Merci Chantal. Merci beaucoup pour ces compliments parce que ça a été drôle, ça a été une belle histoire, mais voilà. Alors, on arrive sur le travail de Quaig. Quaig, c'est un artiste qui était déjà présent sur le cycle précédent et en fait, vous êtes tellement nombreux à adorer son travail qu'on l'a gardé. Donc, si vous reconnaissez, ce sont des canettes de différentes boissons qui travaillent, donc qui découpent, qui collent pour réaliser des sujets. Alors, c'est toujours très, il y a beaucoup de sens, il y a beaucoup de sens dans son travail, il y a beaucoup de messages et en même temps, un côté très ludique. Voilà. Alors, comme vous êtes très nombreux ici à adorer les super-héros, il nous a fait des petits clins d'œil avec Batman, Mario, Flash. Celui-ci que je vais vous montrer, qui va bien d'ailleurs avec une bombe de Jay. Voilà, le Lego. Les super-man, bien sûr. Voilà, tous ces tableaux, le format c'est 13-18 et ils sont au prix de 49 euros. J'ai, ouais, super commentaire. Effectivement, s'il y en a qui veulent me faire des cadeaux, je suis preneuse aussi avec les tableaux de Quaig. Donc, Quaig réalise pour chacun de ces tableaux un certificat d'authenticité qui vous atteste que la pièce est unique et non reproduite. Tous ces petits formats, donc au prix de 49 euros, petit focus sur le bon cadeau pour Jay. Puisque, visiblement, il les réclame un peu à corps et à cri, les cadeaux de Quaig. Ok, on va continuer un petit peu pour, on a, notre visite touche à sa fin. On va voir le travail de Gued que vous avez pu retrouver sur les murs, là, au passage. Et c'est Femmes Oiseaux. Donc, Gued a réalisé des cartes postales que vous pouvez également utiliser en marque-page. L'impression est absolument superbe, la finition sublime. Elles sont au prix de 5 euros. Là, forcément, on vous les a perforées pour les accrocher, mais bien sûr, on vous les donne en tiers. Donc, à ce prix, c'est très intéressant de se faire tout un petit ensemble, un petit collage. Parce qu'elles sont toutes absolument sublimes, plus superbes les unes que les autres. Beaucoup de sens, beaucoup d'énergie dans le travail de Gued. On est plus que fan. Alors, certaines, un petit peu futuristes. On rappelle, le travail de Gued, c'est de la peinture digitale. Donc, aucun de ces visages n'existe. Il ne s'agit pas de photos. Mais c'est vraiment bien réalisé, uniquement peinture digitale. Voilà, donc 5 euros pour toutes les repros de Gued. Et puis, maintenant, même format, même prix et même impression. Mais cette fois-ci, en satiné, puisque les cartes de Gued sont mat. En satiné, on a les reproductions des sculptures de Haussab, que vous avez pu voir déjà ici, qu'on aura le plaisir de retrouver bientôt dans son atelier, et qu'il nous parlera de ses sculptures, du Raku, de sa façon de travailler. On aura également des démonstrations et on visitera son atelier. Ça promet encore d'être vraiment une belle découverte. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. J'ai l'impression que c'est flou. Voilà. Donc, elle fait très peu d'émaillage. Les couleurs sont obtenues au moment de la cuisson par des métaux, des oxydes de fer, etc., qu'elle ajoute. Et c'est ce qui explique le côté mat de la couleur de ses sculptures pour la plupart. C'est absolument sublime, son travail. Et là encore, les cartes possèles sont très très belles. Et les sculptures, forcément, le sont encore plus ici. Et j'ai hâte qu'on puisse la retrouver dans son atelier, d'une part. Et puis, de rouvrir nos portes pour pouvoir vous accueillir. Et puis, vous montrer tout ça, grandeur nature, et vous faire découvrir les artistes. Voilà. Donc, là aussi, à ce prix, elles sont toutes à 5 euros. L'idée, c'est réellement de pouvoir en prendre plusieurs pour se faire un petit tableau. Ou alors, avoir un marque-page qui nous fait plaisir quand on ouvre un livre avec la photo d'une œuvre absolument sublime. Ok, voilà pour le travail d'Aussab. On va passer à une artiste qui fait de la calligraphie, Cécile Pierre. Vous avez peut-être vu ses œuvres en grand format. Elle a réalisé pour nous des... Alors, je vais vous en sortir une pour vous montrer. Peut-être... Ah, super ! Merci Marie ! Donc, c'est... Dans des pochettes. Ce sont des pochettes qu'en sont, qu'on ouvre. Et à l'intérieur de laquelle, on a une calligraphie de Cécile Pierre avec sa signature. C'est très sobre. Et en même temps, il y a toute la délicatesse de son trait. Et puis, toute sa connaissance aussi de l'encre. Donc, vous avez bien sûr différentes images. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Aimer le rêve. Je crois qu'on peut terminer sur cette image, en tout cas pour le travail de Cécile. C'est absolument superbe. Là encore... Alors, je vais essayer de m'approcher, mais je ne suis pas sûre. Ouais. Qu'on arrive à voir son écriture. À noter, Cécile anime ici un atelier d'initiation à la calligraphie latine pour partager tout ce qu'elle fait, toutes ses petites merveilles et apprendre à travailler avec les différents pinceaux, outils de calligraphie. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre dès qu'on pourra ouvrir nos portes pour vous accueillir dans ces ateliers. Cherchez son chemin. Donc, il y a toujours beaucoup de sens. Et puis, c'est pareil, c'est un très beau cadeau. C'est la finition, le canson noir donne un côté vraiment très précieux à la calligraphie. Donc, les calligraphies de Cécile Pierre, c'est du format A4 plié et elles sont au prix de 49 euros. Pareil, des œuvres uniques forcément. Oui, merci Cécile pour la précision. Donc, les cartes, celle-ci, c'est encre de chine et gouache. Effectivement, il met le rêve et le concrétiser. C'est vraiment ce vers quoi on va. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire ici chaque jour. Alors, un petit clin d'œil à Coquelicot, la belle de Stéphie. Oui. Et écoutez, il nous reste deux artistes. Ah oui. Oui, oui. Alors, je ne sais pas au niveau du temps, où on en est, parce que tout à l'heure, Damien m'a presque une heure. Aïe, aïe, aïe. Alors, on va faire vite. On a également Recyclage Design, qui nous a fait, pas très bien, toute une série de belles élégantes en bronze. Ce sont des exemplaires uniques. Elles sont réalisées dans des moules à la cire perdue. Donc, chaque exemplaire est unique. Et on vous donne pour chacune un certificat d'authenticité qui vous atteste que cette pièce est unique. Qui vous donne également la cotation d'Issouf en tant que bronzier. Donc, beaucoup de quatre couleurs, de l'ocre marron, du bleu, du vert et du rouge pour les belles, que je me ferai un plaisir de vous détailler prochainement. À un moment, il faut qu'on se dépêche, parce que la vidéo va couper. Petit focus sur le travail d'Ariel Jouval, qui est exposé précédemment et qui nous a fait des petites boîtes en métal qui sont signées et numérotées. Chacune est un exemplaire unique. Merci Maëva. C'est adorable. Merci. Effectivement, si ça coupe, je relancerai un live de suite pour qu'on puisse continuer la découverte. Donc, les petites boîtes. C'est tout précieux. C'est pareil, des exemplaires uniques. Les fermetures sont uniques et personnelles. Alors, il nous en a fait une seule en bois. Celle-ci. Et un beau joueur, puisqu'on avait vendu les autres. Il s'appelle Equilibre, parce que comme vous le voyez, il a une position vraiment très particulière. Et au niveau de la lumière, c'est absolument superbe. Et également, le miroir qui est dessous, avec les multiples facettes. Les boîtes sont à 39 euros. Le miroir est à 49 euros. Et le bougeoir également à 49 euros. Et enfin, vous avez une patte-terre. Vous la voyez peut-être ici, avec deux boules. Voilà. Patte-terre, deux boules. Qui est elle au prix de 39 euros. Donc, ce sont des pièces uniques. Elles sont réalisées par l'artiste Ariel Jouval. Merci. Merci. Alors, on va retrouver Stéphie. Puisqu'on a récemment retrouvé Sébèle. Mais elle nous a fait des petites pièces. On vous en avait parlé quand on a eu l'occasion de la retrouver. Alors, notamment des magnètes. Magnètes grand format. Vous voyez. Avec, on reconnaît son style. On reconnaît sa peinture. La délicatesse de ses petits points. Et puis toujours son amour de la nature. Et qu'elle fait passer ses messages. Donc, on a la chance d'avoir quatre magnètes. Il nous en reste quatre, on va dire. Avec chacun des phrases uniques. Stéphie nous a fait des certificats d'authenticité pour toutes ses pièces. Donc, les magnètes sont au prix de 20 euros. Et le quatrième, je vous montre. Celui-ci, je l'adore. Pensez à vos cadeaux. Cadeaux solidaires. Cadeaux iniques réalisés par des artistes de talent. D'immenses talents. Elle nous a également fait des mains en résine. Qui portent les bijoux. Toutes décorées. Merci beaucoup Stéphie. Des mains toutes décorées. Alors, avec des couleurs. Et puis, on reconnaît à nouveau son travail. Tous ces petits points. Les petits points qu'elle nous disait addictifs. Là, on peut se rendre compte qu'elle disait vrai. Parce qu'on ne les a pas comptés. Voilà. Donc, les mains dans plusieurs couleurs. Avec beaucoup de délicatesse. Beaucoup de détails. La petite coccinelle. C'est celle que j'avais eu le plaisir de vous montrer. En avant-première. Avant de vous faire. Enfin, le jour où je vous ai fait découvrir les belles. Et puis, la main avec le papillon. Voilà. Donc, avec les pattes polymères dont elle nous parlait. Les ajouts, les bijoux. La féerie. Ah oui. Merci. Oh là là. J'espère que ça ne va pas couper. Allez. On passe au travail de Alain Aded. Que vous allez avoir le plaisir de retrouver demain. Pour une performance avec Hugo. On le rappelle. Ils vont peindre chacun sur la toile l'un de l'autre à tour de rôle. On va, je pense, beaucoup s'amuser en se connectant à 18h demain. Et on aura la chance de les recevoir en live ici. Donc, lui a réalisé des sculptures en plexiglas. Au prix aussi de 49 euros. C'est hyper fun. C'est plein de couleurs. Et on reconnaît bien toute l'énergie, ces petits bonhommes avec des grandes mains et des grands pieds. Alors, pour les grands pieds, c'est un peu comme Jouka, mais on n'est pas du tout dans le même esprit. Voilà. Donc, les sculptures d'Alain Aded. Et on va terminer par les magnètes d'Élodie d'Angreville. Une artiste qui était exposée précédemment à la Porte des Étoiles, qui travaille la résine. Vous avez adoré son travail. Plein d'énergie, plein de couleurs. Et elle nous a fait des magnètes. Donc, des gros formats, des gros Legos, avec des feuilles d'or, avec des grains de café, avec des bonbons, pour certains. Petit clin d'œil à la Normandie, avec un magné de vache. Voilà. Ils sont tous plus beaux. Oui, Hello, un coup. Une de tes artistes préférées de la galerie. Alors, on vous fait un rapide petit tour pour vous montrer à quel point ils sont tous différents et tous uniques. Mais bien sûr, si vous avez des coups de cœur, on sera un plaisir de vous les montrer un par un. Et de vous permettre de choisir celui que vous souhaitez. Alors, tous les magnètes sont au prix de 10 euros. Les grands Legos qu'on a vus en premier, au prix de 12 euros. Et là, les papillons, c'est 10 euros les 4. Ensuite, il y a des petits nounours. Pour tous ceux qui sont nostalgiques, des petits nounours en chocolat ou gélifiés. Voilà. Alors, vous les retrouvez dans plein, plein de déclinaisons. Des petits nounours coca, des nounours grains de café, des nounours paillettes, à feuilles d'or. Voilà. Ils méritent vraiment d'être vus en détail. Il y en a absolument pour tous les goûts. Merci Marie. On essaie de faire la lumière et de vous montrer vraiment les œuvres de nos artistes de la meilleure façon possible. On a vraiment conscience que la vidéo, c'est super réducteur par rapport à ce qu'on voit. À manger ? Ouais, tu peux essayer Chantal. Je ne suis pas certaine que ce soit très digeste. On peut demander à Elo. Mais voilà. Elle nous a fait des petits cœurs. Plein de paillettes. Peut-être que je vais essayer de là. Ouais, merci. Oh ! Pardon. Des bonbons. Des grands nounours. Des petits nounours, des grands nounours, des grains de café. Encore. Voilà. Ils ont tous plein de couleurs. Merci. Effectivement, au moins, on essaie de faire partager nos artistes, la galerie. Un petit clin d'œil à la mer, à l'océan, à la liberté, avec les bateaux. Ah, merci. Super. Et les coquillages. Voilà. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour, je crois, des artistes qu'on souhaitait vous montrer ce soir. On va finir avec un petit message d'amour. Love. Effectivement, je crois qu'on peut tous... Je vais retourner la vidéo pour vous dire au revoir. On peut tous remercier infiniment tous les artistes qu'on a eu le plaisir de vous faire découvrir ce soir. Ou, en tout cas, les œuvres à tout petit prix qu'on a eu le plaisir de vous faire découvrir ce soir. N'hésitez pas, si vous avez des coups de cœur, à nous passer un coup de fil, à les réserver, à aller faire un tour sur notre site. Puisque, on vous rappelle, Steph s'active très, très fort pour pouvoir mettre tout ça en ligne, les photos de chaque pièce qui ont été réalisées. Et merci Quaig, merci vous tous, c'est un grand bonheur. Merci de votre fidélité. Pour certains, on vous voit vous connecter chaque jour, nous retrouver. Encore une fois, ce soutien, c'est ce qui nous porte. C'est ce qui fait qu'on continue d'avancer. Et voilà, merci, un immense merci à vous tous. On vous dit à demain pour le live, cette fois en direct, une performance en direct avec Alain Dede et Hugo. Passez une belle soirée, prenez soin de vous et des autres. Et à demain. Merci. Au revoir. Au revoir.